Retrouve les chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Le Petit Bac, c'est un jeu, un magnifique jeu j'ai envie de dire. Ouais on va dire ça, on va le qualifier comme ça. Antonin va affronter quelqu'un de l'équipe, vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Antonin tu nous as dit hors antenne que tu voulais affronter Damien. C'est la meilleure fois possible. C'est pris au hasard. Donc ça sera Damien qui va t'affronter, donc Damien je propose que tu retires ton casque et que tu t'en ailles loin. Voilà, Mathieu il va veiller au gras. Ouais dégage. Alors Mathieu je vois que tu as un crayon dans les mains donc je propose que tu fasses le juge de ce jeu et que tu notes les réponses d'Antonin et de Damien après. Et Clem est-ce que tu aurais une catégorie, une lettre à proposer ? Ouais moi j'ai un truc pas mal expérimental on va voir. Et bah ah expérimental en plus. Et bah écoute on va tenter ça donc ce qui va se passer c'est que Clem je te laisse annoncer la catégorie et la lettre et sitôt que c'est annoncé moi je lance le chrono et Antonin donc tu auras 30 secondes pour trouver un maximum de mots d'accord ? Et donc à partir du moment où tu le dis il faut que je donne les mots c'est ça ? C'est ça dès que je te dis top tu peux y aller tu peux donner toutes les réponses que tu veux. Allez Clem et bah du coup tu peux tu peux donner la catégorie et la lettre. Alors tu vas devoir trouver un maximum de mots en 30 secondes qui sont des trucs dans lesquels il faut pas mettre les doigts et qui commencent par la lettre P. C'est parti 30 secondes top. Passoir. C'est vachement dur. Une pissotière. C'est vrai. Ah c'est attends. J'en ai un mais c'est pas copolectiquement correct. La vache. Et c'est le goong qui retentit. Il a peut-être une chance d'abord. Je pense qu'il sera pas prêt non plus. Damien est pas prêt non plus. J'ai jamais entendu. Mathieu qui l'appelle sac à merde. C'est formidable. Non mais t'as peut-être une chance de gagner hein j'ai envie de te dire. C'est pas moi. J'ai gagné qu'une seule fois depuis septembre alors bon. Et bah écoute on va voir peut-être deux hein sait-on jamais. Damien est-ce que tu es prêt ? Toujours. Alors vas-y Clem je te laisse annoncer la couleur. Alors Damien il va falloir que tu trouves un maximum de trucs dans lesquels il ne faut pas mettre les doigts. qui commence par la lettre P. C'est parti top. Euh la paella. Jamais. Euh une patate. Je trouve des A. Oh. C'est dur hein. Ce qui est bien c'est que Mathieu juge après. Un pince. Non c'est un casse-noi qui s'appelle mais un pince. Je sais pas. T'es pas loin un pince. Ouais ça marche. Euh... Un poteau. Et c'est le gang qui retentit. Donc Mathieu. Est-ce que tu fais du l'âge 2 ? Alors. On va commencer par Damien. Parce que j'ai envie de le... Alors une prise. Oui effectivement vaut mieux. Il faut pas mettre les doigts dans les prises. Ça je te le compte y'a pas de soucis. De la paella. Ouais ouais ouais. Non mais t'as les doigts tout jaunes après. Ouais mais je m'en fous tu peux. Ça fait rien. Donc je te le compte pas. Une patate. Ça fait rien de mettre les doigts dans les prises. Je te le compte pas. Une pince. C'est à dire quoi ça une pince. Je te le compte pas. Ah oui quand même. Et pourtant le juge ce soir. Et un poteau. Ça j'avoue un poteau c'est chaud. Mais tu peux mettre une main dans un poteau ? Si j'ai pas essayé. Alors que les doigts dans la pince quand même. N'essaye pas d'influencer le juge. Bon bref t'as deux points t'es nul. Ouais d'accord. Alors Antonin. Oh Antonin. Excuse moi. Antonin il a trouvé passoire. Je suis totalement d'accord avec lui. Une pince. Ça peut faire mal hein. Ça peut râper. Et une pissotière. Mais non mais. C'est vrai que c'est dégueulasse pour moi. Donc ça fait deux à deux. Mais non mais il fait exprès. Donc euh. Vu que j'ai envie que tu perdes. J'ai bien compris. Euh. Il y aura la mort subite. On est marrant. Ah d'accord. Pendant 15 secondes j'ai rien trouvé. Et je sais pas. Genre les 15 dernières secondes j'y avais rien. Alors moi j'avais pénis. Non mais. Typiquement si tu mets un poteau ça marche pas. Mais tu peux pas mettre dedans en fait. C'est le dedans qui me gêne. Ah. Alors si mais euh. J'ai une vision qui m'est pas. C'est pas du tout agréable. Voilà. Ça fait mal bon. Et j'ai mal. Passons vite. Donc à la manche de la mort subite. La manche de la mort subite c'est quoi ? La mort subite. Nouvelle catégorie ou nouvelle lettre. Ou peut-être que Clem va en garder un des deux. Et euh. C'est le premier qui donnera une réponse qui remportera la partie. Une catégorie beaucoup plus classique avec une lettre tout à fait normale. On va aller vite. On va chercher une partie du corps qui commence par la lettre A. Ah bah apparemment on a 4 heures. J'en ai une déjà hein. Oui bah mais euh. Ça va Einstein. Euh. Merde. Mais je suis con quoi. Attends. Ah bah j'ai pas l'anus. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bonne réponse. C'est effectivement valide. Et ça fait quoi te faire niquer par un anus ? Oh bah ouais. C'est rien. C'est rien. Putain. Ouais bah oui. Du coup j'ai gagné mon coup parce que t'as perdu. Voilà. Rires. Ecoute bravo Antonin. Franchement gagner contre Damien avec le mot anus. Moi je retiens ça que c'est l'anus. Rires. Rires. Je suis né pour ça. Rires. On notera quand même la partialité du juge. Je suis plutôt content de mes catégories. Ah la partialité du juge seulement. Donc là si on fait le point sur les scores. On a du coup Damien qui a 8 défaites aujourd'hui. pour une victoire et Mathieu par exemple lui il a 10 victoires pour 2 défaites c'est le meilleur d'entre nous Mathieu Clem il a 3 victoires pour 7 défaites Paul il a 3 victoires pour 4 défaites d'ailleurs j'en profite aussi pour adresser une petite pensée pour Paul qui a des soucis de connexion internet en ce moment et c'est pour ça qu'il ne peut pas nous rejoindre pendant les lives donc on pense bien à lui et on lui fait un coucou si jamais par hasard il tombe à ce moment là parce qu'il a dit qu'il regarderait peut-être un petit bout donc ouais on fait des coucous à Paul et donc pour ma part j'ai 4 victoires pour 5 défaites on va essayer de remonter un petit peu tout ça dès que je jouerai parce que pour l'instant ça va je m'en tire pas mal